Dans l'émission 7 à 8 diffusée sur TF1 dimanche 13 décembre 2020, Jean-Pierre Pernaut a évoqué avec beaucoup d'émotion Françoise Pio, sa mère décédée. Jean-Pierre Pernaut s'apprête à faire ses adieux au JT de 13h sur TF1. Un moment qu'il redoute plus que tout d'autant qu'il va devoir dire au revoir à ses fans et quitter la présentation du journal alors qu'il y est aux commandes depuis plus de 30 ans. Invité de l'émission 7 à 8 dimanche 13 décembre 2020, le compagnon de Nathalie Marquet est évidemment revenu sur sa carrière mais a aussi évoqué Françoise Pio, sa maman décédée. Ça a été ma téléspectatrice tous les jours. Elle n'a jamais raté un journal ni un combien ça coûte non plus. J'avais le droit tous les jours à son petit coup de fil le soir et à un eau je n'aime pas ta cravate mais ça elle avait arrêté parce que je m'étais toujours la même ou presque. A confié le présentateur point emprunt à l'émotion Jean-Pierre Pernaut a ajouté, j'ai toujours respecté mes parents. Ce sont eux qui m'ont donné plein de valeur. Ma mère qui est décédée à l'âge de 102 ans il y a 4 ans était ma téléspectatrice préférée, j'ai toujours pensé à elle. C'est d'ailleurs à cette dernière qu'il aura, pour la dernière fois, une pensée lors de son dernier JT sur TF1. A elle, à mes parents, à mon frère, à ma famille. Je ne pouvais pas arrêter tant qu'elle était vivante. Ce n'était pas possible, elle n'aurait pas compris que j'arrête parce qu'elle voulait que je continue. Elle est partie il y a 4 ans et j'ai tenu 4 ans de plus. C'est pas mal. A-t-il conclu.Jean-Pierre Pernaut vraiment sur le départ ? A noter que lors de son interview diffusée sur TF1, Jean-Pierre Pernaut a malgré tout laissé planer le doute quant à son départ. Finalement, j'ai bien fait d'arrêter ou pas. Finalement, j'aurais peut-être pu tenir un petit peu à lancer l'époux de Nathalie Marquet. Je rigole parce que c'est pas vrai. C'est trop tard à moins que. Regardez bien le journal du 18 décembre à la fin. Et si je disais que c'est une blague ? A-t-il ensuite déclaré ? Réponse dans les prochains jours. Merci. 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 Sous-titrage FR ?